De retour sur le plateau de C'est-à-dire, mesdames et messieurs, je suis toujours en compagnie de M. Ismaël Sacco, président du PSDA, entendez le parti social-démocrate africain qui a accepté depuis son exil de partager avec nous son regard sur la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. Alors M. Sacco, après avoir accusé la France d'actes d'agression et de soutien aux djihadistes, les autorités maniennes ont souhaité le départ de la force Barkhane. Comment jugez-vous aujourd'hui la présence de Wagner sur le terrain ? D'abord, je vais dire que la présence de la France a été une présence voulue par les autorités de la transition de 2012. La présence de la force Serval au Mali a été bénéfique dans le dispositif de lutte contre le terrorisme en son temps. La force Barkhane qui a s'écuté a fait ce mieux. Il faut reconnaître que la majorité des Maliens n'étaient pas satisfaites des résultats obtenus, y compris la jonction Minusma, Barkhane, G5 Sahel et les forces maliennes. La mayonnaise n'a pas bien pris, le maillage territorial n'a pas permis de venir à bout du terrorisme. Donc, ça a laissé perplexe la majorité des Maliens qui se sont posées plusieurs questions. Oui, il faut reconnaître que des militaires français, y compris ceux de l'Aminusma ou du G5 Sahel et nos forces de défense et de sécurité et d'autres citoyens sont tombés au Mali pour le Sahel et pour la paix. Je m'incline pieusement devant la mémoire de ces disparus pour la cause de la paix. Quand on fait cette analyse-là, on comprend que la jeune prend la décision populiste et entre guillemets souverainiste, mais joue sur la fibre nationaliste pour galvaniser la foule et dire que nous avons réussi à chasser la France. Nous pouvons assurer notre sécurité. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. On aurait pu mettre fin à cette collaboration de façon progressive et demander un retrait échelonné à un temps donné, voulu de part et d'autre, dans un cadre diplomatique respectueux et courtois, sans hausser le ton, sans bomber la poitrine ou montrer les muscles. On n'en avait pas besoin parce que nous sommes un pays en construction. Nous sommes un pays en développement qui a besoin de l'apport de l'ensemble de ses partenaires, y compris traditionnels. Oui, il y a eu des frictions, mais il y a une autre manière de les résoudre. La Côte d'Ivoire se développe bien, mais elle n'est pas toujours en phase à 150 % avec la France. Mais elle gère ça diplomatiquement, y compris le Sénégal ou d'autres pays. Les militaires ne sont pas que des sauvages. Il y a des militaires très intelligents. Nous avons vu Kagame, nous avons vu Rulix au Ghana. Donc, il y a des modèles, des gens sur lesquels ils auraient pu s'en inspirer. Aujourd'hui, Barkhane est parti, l'aménagement est parti, Wagner est remplacé par Wagner. On chasse, on fait semblant de chasser une puissance de l'OTAN, une force de l'OTAN. On veut venir des mercenaires, acheter avec 7 milliards de nos francs notre argent pour massacrer des Maliens et tuer des Maliens. C'est des crimes contre l'humanité. Parce que ce n'est pas très fort de dire ça. Non, j'assume mes propos. Pourquoi vous vous basez pour dire que Wagner tue les Maliens ? Mais ça, c'est le témoignage des Maliens du centre qui le disent. Et vous avez les audios, vous avez des vidéos. Vous avez vu dans la zone de Nara, en 2022, frontière mauritanienne, où ils ont éliminé, je pense, un chef de village ou un religieux avec ceux qui l'accompagnaient. Et récemment, à l'entrée de Kidal, ils ont égorgé un imam. Ils ont tué, ils ont des ventres. Donc, vous avez vu Amoura, le charnier de Moura, c'est Wagner. Et la population a identifié Wagner parmi les forces de défense et de sécurité du Mali. Donc, on ne peut pas prendre de l'argent malien et dire qu'on renvoie de chez nous pour faire du populisme, de la propagande, des forces étrangères qui finançaient leur présence chez nous, même si on n'a pas été à souhait, satisfait à souhait, et on fait venir des mercenaires que nous payons en exigeant d'eux un résultat, vaille que vaille, quitte à ce qu'on tue les Maliens et dire que ce sont des terroristes sur la base de l'amalgame pour faire du chiffre. Mais quand un mercenaire est payé à 7 milliards, et il sait que s'il continue à tuer, à faire du chiffre, de soi-disant résultat à la carte, il va rester. Mais Wagner ne partira pas, la guerre ne va pas terminer, on va finalement s'entretuer, et ce n'est pas l'objectif. Le Wagner n'est pas la solution au Mali. Le mercenariat n'est pas la solution au Mali. On me dira que oui, il y a eu à un moment donné des puissances importantes qui ont aussi utilisé des mercenaires ailleurs. Ça, c'est ailleurs et c'était à un autre moment. Nous, en 2023, notre pays n'en avait pas besoin. Et Wagner n'a pas été la solution. La force Barkhane est partie. C'est quelque chose qui a engendré une mauvaise relation entre la France et le Mali. Cette relation-là s'est dégradée depuis le retrait de cette force Barkhane. Est-ce que vous pensez que les liens pourront être un jour à nouveau renoués ? Nous sommes dans un monde mouvant, planétaire. Même les collines finissent par se rencontrer. Donc, encore que ce sont des êtres humains. Et nous avons une forte communauté malienne en France, des binationaux qui travaillent, qui sont élus. Et nous avons par les liens des mariages, des Français et des Françaises, des Français qui ont posé des Maliens, des Maliens qui ont posé des Françaises qui vivent au Mali comme qui vivent en France ou ailleurs. Donc, le divorce n'est pas rompu de façon catégorique. Et pour preuve, vous avez l'ambassade du Mali qui est en France, qui n'est pas rentrée, n'est pas fermée. D'accord. Le consulat, pareil. Vous avez l'ambassade de France à Bamako, le consulat français à Bamako qui n'est pas fermée. Donc, toujours est-il que de part et d'autre, il y a une présence diplomatique. Mais le dialogue est interrompu. J'espère que la jeune se comprendra très rapidement qu'on ne peut pas vivre en autarcie parce qu'on a des Russes qui ne financent pas, qui vendent des armes, qui bénéficient aujourd'hui de l'or malien via Wagner alors qu'on accusait la France d'exploiter notre or. Aujourd'hui, tout le monde sait que Wagner est payé sur la base de l'or malien. Et tout le monde le sait, tu ne peux pas le dire parce que tu vas en prison. Donc, la France et le Mali, il n'est pas exclu dans les années à venir soit la jeune accepte de revenir sur ses pas, non pas se dédire, non pas se contredire, mais en mettant l'intérêt du Mali au-dessus. Oui, nous sommes d'accord que notre génération n'est pas la génération des années 80. Nous avons la capacité technique et intellectuelle en pleine courtoisie de pouvoir échanger avec nos alliés et nos partenaires français en défendant l'intérêt du Mali sans se boxer. Et nous n'avons pas besoin de ring, nous avons besoin d'intelligence. Et les Français de cette génération aussi ont compris que nous avons fait les mêmes écoles, les mêmes bancs. Nous sommes interconnectés. La nouvelle qui sort demain à Londres ou à Washington est sûre par Bamako, dans Kaï, à Sikasu, à Poulikoro, comme à Ganywa ou à Yupougon. Du coup, l'heure doit être au dialogue. Le dialogue doit primer. On doit rester et revenir sur les fondamentaux du dialogue et d'une diplomatie qui construit, d'une diplomatie qui crée de la richesse et pas d'une diplomatie clivante. Alors, M. Ismail Sacco, la lutte contre le terrorisme n'est pas une question spécialement malienne. Le Niger et le Burkina Faso, tous deux gouvernés également par les juntes militaires, font face à ce même fléau. Les trois régimes ont tissé un accord pour établir une architecture de défense collective et même une assistance mutuelle. Que pensez-vous de cette alliance des États du Sahel ? L'alliance des États du Sahel est une alliance mise en place par les Kutsis et c'est normal parce qu'ils ont été sanctionnés par la CEDEAO. Ils sont aujourd'hui économiquement diminués. Ils ont un espace international réduit. Ils ont violé leur constitution. Donc, sur le plan de la loi, c'est des voyous. Alors, cette alliance a l'avantage de créer une interconnexion entre les trois États, ne serait-ce qu'au niveau des trois frontières. Et ça, c'est l'avantage où les armées régulières des trois pays peuvent mutuellement s'entraider et combattre le terrorisme à ce niveau-là. Mais ça avait déjà existé dans le cas du G5 Sahel. Ce n'était pas trois États, c'était cinq États. Ça existait. Donc, ils ont tout simplement pris un schéma plus réducteur, avec un schéma à la fois réducteur, mais aussi économiquement diminué. Ils sont plus dans la communication que dans l'action. Et c'est aussi une façon de monter la pression au niveau de la CEDEAO pour dire que plus vos sanctions sont maintenues, persistent. Alors, nous, nous avons la capacité, la possibilité de nous retirer et de diminuer, on va dire, en termes de nombre, en termes d'image, la CEDEAO et de décrédibiliser la CEDEAO. Donc, c'est un jeu, le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est, voilà. Ils sont quand même tentés de créer une monnaie. Qu'en pensez-vous ? Oui, la création d'une monnaie, tous les États peuvent créer une monnaie. Vous savez, la Mauritanie a sa monnaie, Beria a sa monnaie, vous avez la Gambia qui a sa monnaie. Ce n'est pas parce que tu as ta monnaie que tout va bien dans ton pays ou que tu es capable d'engranger ce que tu veux. La monnaie a besoin d'une stabilité dans un pays. Et ces trois pays sont les pays les plus instables de la région ouest-africaine et du Sahel. Et le Sahel est en train d'être embrasé par le fait d'un manque de cap et de vision. Et ces coups de sépoutchistes ont malheureusement la maladie de transmettre, de transmettre par contagion des coups d'État ailleurs. Et on ne peut pas prospérer et vendre le désordre. On doit vendre l'ordre, la quiétude, la stabilité pour attirer les investisseurs. Et pour l'instant, ce n'est pas cette monnaie qui va peut-être être en cours de création, qui d'abord a un projet qui va mettre du temps et qui va être créé et qui va engranger, on va dire, la richesse. Ça prendra du temps. Et d'ici là, ces jeunes ne seront pas là parce qu'elles sont tenues d'organiser les élections. Elles sont tenues de partir. Alors, quelle est la garantie de cette monnaie ? Ouais, ainsi. Elles sont tenues de partir. Mais en attendant, vous, en tant que président du PSDIA, vous êtes en exil. La dissolution de votre parti politique vous contraint, ainsi que vos militants, de vivre dans la clandestinité. Qu'est-ce que vous pensez faire face à cette situation ? D'abord, vous comprenez que je fais le choix d'être à l'extérieur pour pouvoir mener le combat et maintenir le cap. D'accord. J'aurais pu faire le choix comme d'autres de m'étaire. De passer à autre chose. Quelque ? De quitter la scène. D'accord. Non. J'ai décidé de maintenir le cap, de rester sur la scène politique. Et ce n'est pas la dissolution des partis qui va faire en sorte qu'ils se mettent à coup le plénon politique. Parce que je suis d'abord avant tout un citoyen. J'ai les droits et les devoirs. Je peux m'engager ailleurs. On peut créer autre chose. Après, le parti n'est pas dissous. Donc, les militants ne vivent pas en clandestinité au Mali. Nos militants, c'est vrai qu'ils ont été persécutés. Beaucoup d'appels est masqué. Les hommes menacés. Je discutais avec Ismail Sarko. Mes militants m'ont senti de m'appeler d'autres moyens parce que tous ont peur majoritairement. Et je comprends cela. Comme d'autres militants, d'autres partis politiques aussi ont été menacés. Le Paysia n'est pas le seul qui ne fait pas l'exception. Aujourd'hui, vous ne verrez pas un leadership politique confirmé qui rassemble pour la simple raison que dès que tu pointes la tête, tu sors la tête de l'eau et que tu veux rassembler, tu veux agir, on te crée des problèmes. Et on peut jusqu'à aller inventer des dossiers qui n'existent pas de toutes pièces pour te mettre en difficulté. Et comme nous sommes majoritairement un peuple qui ne lit pas beaucoup et qui croit aux propagandes des activistes et des influenceurs, y compris des certains thèses achetés à la sol, qui vont diffuser un certain nombre d'informations contre toi, tu es dénigré, humilié, y compris toi et ta famille. Est-ce que vous êtes en train de dire indirectement que vous êtes clean ? Ismail Sacko ? Oui. Je ne suis pas le seul à être clean. Je veux garder la modestie pour ne pas trop vexer ceux qui suivront cette émission. Nous sommes nombreux au Mali à être clean. J'en fais partie et j'essaie de garder cette ligne de probité, de droiture, d'être serviable, d'avoir servi et de même de revenir aux affaires sans être dans les affaires. M. Ismail Sacko, à quelles conditions déciderez-vous de rentrer au pays ? Je rentrerai au pays lorsque la liberté d'expression sera rétablie, lorsque le débat politique aura atteint un niveau où les âmes se taisent et qu'on met l'accent sur le dialogue et que l'homme politique peut s'exprimer en pleine liberté et que la démocratie prime sur la dictature. Et que moi, comme d'autres, j'en appelle en ce moment à tous ceux qui peuvent être de bonne volonté, qui sont les autorités nationales indépendantes au Mali, d'intervenir pour que demain, cette jeune comprenne qu'elle va droit au mur, qu'elle doit accepter de libérer l'ensemble des détenus politiques et de travailler pour le retour de l'ensemble des exilés. Peu importe que les exilés rentrent, s'ils veulent. Moi, je peux décider de ne pas rentrer tant que la jeune est au pouvoir. C'est un choix personnel. Les élections présidentielles au Mali vont se tenir à la fin du mandat d'Assimi Goïta. À cette occasion-là, pensez-vous être candidat ? Espérons déjà que la fin du résume d'Assimi Goïta se fasse le plus rapidement possible. Je pense qu'il commence à prendre croix, il devient gourmand, il commence à voir les yeux plus gros que le ventre, il n'a pas envie de partir. Il hésite entre rendre sa démission et créer une condition de plébiscite parce que vous avez quand même remarqué que son élection de référendum de juin dernier ne l'a donné que 23% des Maliens qui sont sortis. Donc, 67% l'ont boudé. Vous avez vu que quand son armée, à lui, il a fait rentrée Kidal par le biais des mercenaires Wagner, il s'attend à ce que tout le Mali sorte comme le 14 janvier en 2022 où la CDAO avait sanctionné le Mali et qu'une partie des Maliens et une partie étaient sortis de façon spontanée et que cette fois, pour Kidal, les gens ne sortent pas, ils mettent des millions, les gens disent qu'on ne sort pas et qu'il n'y a pas plus de 1000 personnes qui sortent au boulevard de l'indépendance. Donc, Assimi est décrié, il n'est pas aimé. Il y a un désamour entre lui et les Maliens. Donc, il va attendre le moment où il sera populaire. Ce moment n'arrivera pas parce qu'il a créé trop de diversité, trop d'ennemis, il a ouvert trop de fronts. Maintenant, prions que le bon sens soit de son côté et qu'il comprenne qu'il doit revenir à l'ordre constitutionnel normal et qu'on travaillera avec lui pour rapidement aller aux élections. Et les conditions d'aller aux élections, c'est un, un cessez le feu. Deux, le dialogue politique doit primer. Trois, les libertés doivent être respectées. Le droit, l'état du droit doit être respecté. Les prisonniers doivent sortir, les exilés doivent rentrer et qu'ils acceptent que le débat politique prime sur les armes et que les armes se taisent à Genin. Qu'on se réconcilie avec nos frères du Nord parce que l'accord d'Alger n'est pas caduque. L'article 65 nous donne la possibilité de retravailler dessus. Donc, il faut faire un travail pour qu'il y ait une confiance absolue qui renaisse entre la jeune et le peuple malien. Une confiance écrite. Il nous reste deux minutes avant la fin de cette émission. On va vous permettre très rapidement de vous adresser à l'ensemble du peuple malien. Je voudrais, en ce moment délicat et solennel, d'abord m'incliner puieusement devant la mémoire de l'ensemble des morts tombées au Mali pour le Sahel, pour la paix et la liberté, civile et militaire. Et aussi dire, par l'ensemble de la classe politique malienne, que le combat politique est devenu difficile au Mali. Mais nous devons croire, et nous n'avons pas le choix, le Mali est à la croisée du chemin. Nous ne devons pas nous dédier, nous devons refuser de nous compromettre. Nous avons une mission, c'est de sauver ce pays au prix de notre sang. Alors, nous allons éviter des bains de sang. Donnons-nous la main, acceptons le débat et faisons en sorte que les armes se taisent, que la paix revienne au Mali et que nous puissions faire la paix avec le Nord et le Sud. Que la propagande ne prime pas. Oui au développement, oui à une diplomatie de paix, oui à une diplomatie de développement, d'opportunité et non à une diplomatie de cascade. Merci à M. Ismail Sacco. C'est moi dans l'espoir de vous retrouver pour d'autres émissions. Je rappelle que vous êtes le président du Parti social-démocrate africain, parti politique du Mali. Mesdames et messieurs, la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali était au cœur de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur cet info et sur cetinfo.ci.